Et nous sommes de retour, comme annoncé depuis le début de l'émission, le temps que Mohamed Ali s'installe justement. Nous vous l'avons annoncé, cette mesure, ce communiqué plutôt, puisqu'il ne s'agit pas de mesure, c'est plus une mise en garde de l'RPT. C'est un communiqué qui a donc été pris et qui nous est parvenu très tôt, hier matin. Maintenant, la régie va donc l'afficher, mon cher Mohamed Ali. J'aimerais que tu en fasses lecture pour nos auditeurs, nos téléspectateurs, justement, puisque sur le petit écran, c'est assez serré. Il dit que voilà. Nous collons, nous collons, collons. D'accord. Je vais donc... Avec ce communiqué de l'RPT qui nous dit ceci. Dans le cadre de sa mission visant à garantir le respect des textes législatifs et réglementaires régissant les secteurs des télécommunications et des postes, l'autorité de régulation des postes et télécommunications ARPT a procédé à une opération de contrôle rélément des activités commerciales et d'exploitation frauduleuse des terminaux Starlink permettant l'accès à Internet via satellite. Il est important de rappeler qu'en République de Guinée, la fourniture des services d'accès à Internet aux utilisateurs est soumise à une autorisation préalable. Conformant aux dispositions des articles 48 et suivant de la loi L-2015-018-AN du 13 août 2015, relative aux télécommunications et aux technologies de l'information en République de Guinée, en vertu des dispositions légales de la loi visée, s'expose à des poursuites pénales et à une peine d'emprisonnement allant d'un an à cinq ans et d'une amende de 100 millions à 1 milliard de francs guineillants. Toute personne physique ou morale qui installe ou exploite un réseau indépendant des télécommunications, donc TIC, sans autorisation ou maintient son exploitation après suspension ou retrait de la dite autorisation. L'ARPT ajoute donc. Par conséquent, l'ARPT invite toutes les sociétés exploitant le réseau ou commercialisant les kits Starlink, ainsi que les installateurs, de cesser immédiatement toute activité liée à l'utilisation de Starlink sur toute l'étendue du territoire national. Pour finir, l'ARPT dit, « Tout individu ou entité contrevenant à cette mesure s'expose à des sanctions prévues par la loi L-018 à 1 du 13 août 2015 relative aux télécommunications et aux technologies de l'information en République de Guinée. » Communiquer, signer la Direction Générale. La Direction Générale, pour comprendre, il s'agit de revendeurs, d'installateurs et d'exploitants de cette solution informatique. Jacques, on va aller au début. Aujourd'hui, on en parle, on ne commande pas souvent de communiquer, mais on en parle parce que tout ceci a une... Les grandes gueules. Comment des opérateurs privés se retrouvent-ils à se retourner vers Starlink ? Il faudrait cette petite histoire pour que nos auditeurs comprennent tout le chemin que nous avons parcouru depuis quelques mois déjà. Alors, pour comprendre, il y a des choses qu'on a déjà dites ici, mais c'est important de rappeler pour qu'on concerne un peu ce qui se passe. Depuis donc octobre 2023, prenons octobre 2023, parce qu'il y a eu la première tentative à mai, qui a visé directement des sites web, notamment Guinée-Martin et puis Inquisiteurs. Et à l'époque, on avait pensé qu'il y avait des personnalités du gouvernement ou du système qui avaient des problèmes avec ces sites Internet et qui avaient donc pris des mesures d'interdiction ou de restriction tout simplement. Quelque temps après, en octobre, il va y avoir une mesure un peu plus générale qui va toucher donc l'ensemble du réseau, donc des réseaux sociaux. On va restreindre, n'est-ce pas, l'accès à ces réseaux-là pour l'ensemble des citoyens, donc les sociétés y compris. Et puis, on en vient aux mesures qui ont ciblé directement les médias. On a commencé par le brouillage. Je ne sais pas s'il faut appeler ça « mesdames », mais en tout cas des démarches, des actions qui ne sont pas légales, des actions qui ne sont pas clairement exprimées. Donc, ils ne s'accompagnent d'aucun discours et qui ont donc commencé par le brouillage des fréquences des films et puis de idioma. Quelque temps après, Espace va être mêlé à cela. On va constater quelques brouillages de fréquences. Ce qui va se passer, c'est qu'on a commencé à dénoncer de plus en plus ces brouillages de fréquences. On est venu à prendre une première mesure. Ça aussi, après avoir d'abord agi. On a agi, c'est-à-dire en demandant à Canal de retirer Djoma sur le bouquet de sur son bouquet. Djoma TV, oui. Djoma TV. TV et je crois. TV et FM. TV et FM. Et donc, quand l'action a été prise, derrière, on a vu le communiqué de la HAC signé par le président de la Haute Autorité de la Communication. Je crois que c'était un jeudi. Et puis, vendredi, nous avons reçu ici Khalil Oulare, le directeur de Djoma Group, mais également le président de la Haute Autorité de la Communication. Ce qui va se passer, c'est qu'après cette dénonciation, autour du samedi, donc le samedi qui a suivi, si je me rappelle bien, c'était le 9 décembre, finalement, on va prendre la décision tout simplement de retirer espace et évasion, donc évasion radio, évasion TV, mais également espace radio, espace TV, des bouquets. Et l'ensemble des radios, d'ailleurs, vont être touchées. Les radios du groupe Adafo, par exemple, vous avez Suite, vous avez Radio Espace, vous avez Calac, qui vont être retirées. Il y a juste Calac TV qui a été laissé. Et puis, pour d'autres, on va vivre quand même des brouillages par après. Les entreprises, dans cette situation, ont entamé des démarches auprès des autorités compétentes pour comprendre ce qui se passe. Plusieurs courriers ont été envoyés à l'autorité de régulation des postes de télécommunication. L'Urtelgui a saisi la communication, qui a dit avoir pris la mesure de la situation et écrit à la RPT à l'effet d'avoir des réponses sur ce qui se passait. On n'a pas eu de réponses. Il va y avoir plusieurs rencontres. En attendant, ce sont des entreprises, elles doivent vivre. Donc, pour ce qui est de Joma, on va donc recourir à des options qui permettent quand même à l'entreprise d'exister. C'est la même chose, d'ailleurs, que nous allons faire en mettant beaucoup plus l'accent sur le digital. Donc, c'est ce qui va faire en sorte que nous soyons beaucoup plus présents sur le digital et qui nous permet aujourd'hui d'exister. Ces mesures-là, c'est bien simple parce qu'on n'a pas eu de discours clair qui nous dit voici ce que vous avez fait. Et pour cela, voici la mesure qui est prise. À la vérité, on va se retourner vers Star Times parce qu'on fait le tour complet là. On va se retourner, revenir à Star Times. Non, mais Star Times, dans la même, dans la foulée, Star Times va être sommé de retirer les mêmes médias. Mais après, quelques temps après, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je crois que de ce côté, ça a été réglé. Bon, je sais que déjà, nous, on avait eu d'autres options. Et puis pour cela, on a été convoqué à la HAC. Le média qui reprenait le signal d'Espace TV pendant les GG a même été bloqué carrément en Guinée. Je veux parler de Télésud. Donc, n'aimait plus en Guinée parce que tout simplement, on a voulu, on a accepté de passer à Télésud avec ce média qui venait de reprendre ses activités en Afrique et qui comptait beaucoup sur le programme que nous diffusons pour continuer à déployer son réseau sur le continent. Donc, bref, on va donc recourir quand même à des mesures, à des options qui nous permettent d'exister. Parce qu'on s'est dit quoi ? Jusqu'aujourd'hui, rien ne nous est reproché. Officiellement, rien ne nous est reproché. À la Haute Autorité de la Communication, on nous a dit, nous n'avons rien à vous reprocher. Mais c'est pour les raisons de sécurité nationale. Donc, pour les raisons de sécurité nationale, ça prend maintenant énormément de temps. Je ne reviens pas sur tout ce qui a été fait, aller voir l'ancien Premier ministre, l'ancien Premier ministre qui nous renvoie à la Haque et puis on va décider d'élaborer un document. Tout ça, ça a été fait. Ça ne permet pas de faire avancer les choses. Jusqu'au point où Aboubakar Diallo, directeur général de film, a été obligé de renoncer à sa ligne éditoriale. À sa ligne éditoriale, à se taire. À se taire tout simplement parce que depuis qu'il a renoncé à sa ligne éditoriale, lui personnellement, il n'a pas pris la parole. Beaucoup de journalistes de ce média n'ont pas pris la parole dans les médias, en tout cas pour participer à des émissions. Qu'il y a juste quelques-uns dans le cadre des brouillets que nous avons créés, qui ont participé à quelques numéros ici à Espace, mais également à Dioma. Ce qui se passe à Dioma, il faut être clair là-dessus, c'est un brouillage systématique. C'est-à-dire que vous avez le brouillage... Des grandes gueules. Vous avez le retrait de la télévision sur la chaîne, mais vous avez le brouillage d'Internet. Brouillage d'Internet, tous les fournisseurs d'accès à Internet sont absents. Et quand on a posé la question, là-bas, ils n'ont pas eu de réponse de la part des fournisseurs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, là-bas, ils n'avaient aucune autre option pour pouvoir indiquer. Ils ont obligation, il faut être précis là-dessus, ils ont obligation de ne pas fournir ces services de connectivité, mais surtout de ne pas communiquer sur les raisons de la non-fourniture. De la non-fourniture. Donc on se retrouve comme ça. Oui. Donc ce qui va se passer, Khalil, le DG Khalil, il va donc se rabattre sur Orange. Il va acheter des boxes pour pouvoir disponibiliser un peu l'Internet et faciliter le travail de ses employés. Et il va quand même donner de l'argent comme ça à quelques employés, qui ont donc acheté pour eux-mêmes, sans problème, jusqu'à ce que lui-même, il éprouve le besoin d'en avoir pour son bureau. Et là, il envoie sa carte d'identité. Et lorsque c'est arrivé, on lui a dit du côté d'Orange qu'on a l'instruction de ne pas donner de l'Internet à Khalil. Donc à ce nom, à ce citoyen de la République de Guinée, peut-être que c'est un danger pour la République, finalement. Donc on ne lui donne pas, lui, personnellement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on sait quand même la qualité qu'on a avec les boxes, et puis la qualité qu'on a avec d'autres fournisseurs directs, là, ce n'est pas la même chose. En tout cas, ça ne peut pas aider facilement à faire tourner une entreprise normalement. Que ce soit pour l'envoi du signal ou bien pour le streaming que nous faisons. Donc, en conclusion, hier, finalement, quand ils ont fait passer ce communiqué, ils ne se sont pas limités là. Ils ont fait une descente. Il semble qu'au cours de leur visite qu'ils ont faite dernièrement dans nos entreprises, parce qu'ils étaient allés à Dioma, après, ils sont venus également ici, il semble qu'ils ont constaté des choses. Donc la présence d'équipements suspects à leurs yeux, ils sont venus, ils ont démantelé. Il y a notamment l'appareil de l'Arlise. Dans ce communiqué, mais on ne s'est pas limité là, on a touché au VESAT. Donc ce qui leur permet, évidemment, d'émettre le signal. Je ne sais pas ce qui se passe ce matin, mais jusqu'hier, en tout cas dans l'après-midi, ils avaient des difficultés à émettre. Mais Jacques, sans émissions, vous n'avez plus de télé. Non, mais c'est ça, c'est l'essentiel. On a eu Khalil ce matin et elles n'ont perdu avec ce qui est en train de se faire. C'est l'essentiel qui est touché. Je pense qu'on est en train de faire exactement ce qu'on a toujours voulu dès le départ, mais qu'on n'a pas eu le courage de faire à visage découvert. Parce que la loi, quand même, donne la possibilité à l'État, s'il estime qu'il y a des éléments probants pour interdire à un média d'exercer, de prendre une mesure, tout simplement, de suspendre la fréquence, de suspendre le média. La loi donne même la possibilité à l'État de retirer la licence à un média. Il faut juste te motiver pour dire pour telle ou telle autre raison, on peut le faire. Mais là, il n'y a rien, il n'y a pas de motivation. On essaye d'agir en cachette et de tomber comme ça, avec force, sur une entreprise. Et je pense que là où on est arrivé, même si on ne dit pas clairement à Joma aujourd'hui, en tout cas pour l'instant, pour ce qui concerne, parce qu'on ne sait pas si les autres sont à l'abri de ce qui a été entamé. Mais c'est une façon de dire à Joma, mais il a été là. C'est la fin. C'est la fin, vous voulez continuer à travailler. Et pour l'opinion, il faut que cela soit su. Jusqu'aujourd'hui, il n'a pas été dit clairement ce qu'on reproche au groupe. Même aux journalistes, parce que j'entends beaucoup dans la presse, les représentants de l'État, ou même certains qui n'ont aucune attache avec l'État, mais peut-être pour faire plaisir qu'ils disent, ah, ce journaliste-là, quand même, il ne peut pas se permettre de tout, il faut qu'il respecte la loi. Aucun journaliste n'a dit qu'il ne respecte pas la loi. Les journalistes veulent savoir ce qu'on leur reproche. C'est une chose bien simple. Si vous avez des choses à réprocher à un journaliste, il y a la justice, il y a l'instance de régulation qui est donc la haute autorité de la communication, qui continue de recevoir beaucoup de journalistes. Il n'y a pas plus tard que, je crois, la semaine dernière ou la semaine passée, il y a un de nos confrères qui a été reçu, qui a été sanctionné. Il peut prendre la sanction comme une mesure injuste, mais au moins ça a été fait par une instance habilité à le faire. Il y a notre collègue, Babila, qui doit répondre demain devant la haute autorité. Les grandes gueules. Bon, on est en train de faire tout ça. On dit, bon, ça ne suffit pas. Il faut aller s'en prendre aux entreprises. Je crois, à un moment donné, il faut qu'on dise clairement, ce n'est plus à nous. Nous, nous avons déjà reçu le message. Je crois qu'on ne veut pas qu'on travaille librement. Ou qu'on ne veut même pas qu'on travaille. Qu'on travaille. Alors, mais au moins il faut dire à l'opinion ce qu'on veut. On veut nous mettre au chômage, oui. Il faut dire à l'opinion ce qu'on veut, on ne veut pas dire à privé. Et en ce moment, là, on se refait à la RTG. Alors, je pense que pour le dire, merci Jacques pour ce tour complet, on va le dire très clairement. Vous n'avez pas Internet via vos canaux téléphoniques. On dit aux fournisseurs de services Internet, vu qu'ils travaillent avec Internet, ne leur donnez pas Internet. Asphyciez-les, qui n'est pas moyen d'envoyer des images, d'en émettre. Et derrière, on nous dit, c'est-à-dire que l'État nous prive de tout ça, mais derrière, l'État nous dit, même si vous aviez une autre solution, on vous interdit de l'exploiter. Autrement, tu vas faire cinq ans de prison et un milliard de francs guinéens. Dites comme ça, je pense que, moi, Médali, c'est pourquoi on parle d'une mesure ultime. Parce que je pense qu'on ne peut pas s'attendre à pire, après cette mesure. Pour abattre son chien, on ne l'accuse plus de rage. On le prouve de nourriture tout simplement et on l'attache. C'est ce qu'ils sont en train de faire. On ne parle pas, simplement. C'est-à-dire que tu n'as même pas besoin de parler pour l'accuser de rage. Tu t'étais, il l'attache et puis tu agis. C'est ce qu'ils sont en train de faire avec les médias. Cette mesure, ce n'est pas contre quelqu'un d'autre. C'est contre les médias, fondamentalement. Parce qu'en réalité, vous voyez ce qui se passe avec les fréquences. Les modulations de fréquences, ce qui se passe de ce côté. On n'arrive plus à nous écouter parce qu'il y a de la musique militaire, parce qu'il y a Cili National, des decks de Fort Street qui passent en bas, etc. On ne peut rien faire parce qu'eux-mêmes, on l'a dit dans ce studio, ils se sont transformés en des pirates et ils ont piraté les autorisations qu'ils nous donnent. On ne peut rien faire, le contraire. Avec la télévision, vous avez vu ce qui s'est passé. Et tout le monde sait aujourd'hui que les nouveaux médias, notamment les réseaux sociaux, sont d'un apport extrêmement important aux médias traditionnels, à la télé, etc. Chaque télévision a aujourd'hui une page Facebook, etc. qui fonctionne grâce à Internet. Et le volume de travail que nous faisons, nous effectuons ici d'abord, avant même que le prospect ne reçoive effectivement les images ou le produit fini, on utilise énormément Internet. Du début jusqu'à la fin, de la recherche, etc. Nous travaillons avec Internet. Maintenant, le type d'Internet que nous utilisons, ce n'est pas les images que nous prenons dans les téléphones. Ce n'est pas non plus les forfaits de moi ou de l'Amérique. C'est énormément de gigas que nous utilisons aussi pour pouvoir travailler. Ce qui nous amène à entrer dans une disposition particulière, d'installer des dispositifs particuliers pour pouvoir fonctionner normalement. Parce que vous voyez, même l'émission en direct, trois heures d'émission sur Internet, etc., ça demande beaucoup d'efforts de se couler. Et on nous dit, comme vous l'avez dit, aux fournisseurs d'accès, ne leur donnez plus Internet, sinon vous aurez affaire à nous. Et bien évidemment, ils ne vont pas prendre de risques. Et ils ne prennent pas de risques. Donc, on se débrouille pour trouver accès à Internet. Ils nous disent, puisque, curieusement, ça arrive au lendemain du passage d'Aliouba à Dioma. Et tout le monde sait qu'ils n'ont pas aimé ce qu'Aliouba est allé dire là-bas, qui est particulièrement fréquent sur les médias sociaux en ce moment-là. Donc, on nous dit, ah, donc ils continuent encore à travailler. L'autre jour, j'ironisais, je vous disais qu'il y a quelqu'un qui me demandait, ah, vous êtes encore vivant, vous refusez de mourir ? J'en ai rigolé, mais en fait, c'est ça. La question n'était pas anodine, parce que, au-delà de l'oublier Internet, ils demandent également à nos annonceurs, exactement ce que Alpha Condé nous faisait, ils demandent à nos annonceurs les plus grands, retirez vos annonces chez eux. Parce que sans annonce, les médias n'ont pas d'argent. Donc, retirez vos annonces chez eux. Voici où nous en sommes. On n'a pas d'annonceurs, pour le cas d'espace, vous voyez combien de personnes ne peuvent plus venir travailler. On perdit leur emploi, ça leur dit rien. Dioma, la persécution de Dioma a commencé depuis le 5 septembre. Comme on le dit, En fait, il y a un cran de plus à Dioma, j'ai envie de souligner. Parce que, depuis le début, ça va crescendo. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a une solution pour pouvoir faire quelque chose, on trouve que non, ils le font, ils ne devraient pas le faire, on les descend, en réalité. Et je trouve que c'est très malheureux. Mais ça m'amène quand même, Tamba, à réfléchir sur un fait. Et si le spécimen des journalistes et des médias que nous avons eu depuis 15 ans dans notre pays, on en avait marre du côté des autorités. En fait, on ne veut plus des journalistes et des médias qui existent maintenant. Non, nous avons toujours dérangé. C'est justement, c'est-à-dire qu'il faut créer... La vertu, c'est de pouvoir supporter. Il faut créer... C'est cela. Il faut créer un nouveau média, des nouveaux journalistes, etc. Parce que, j'apprends, beaucoup de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui sont en train de racheter des médias. Beaucoup de ceux qui sont là deviennent de plus en plus des patrons, même s'ils ne se déclarent pas. Et ils savent que le terrain ne peut pas être conquis tant que les mastodontes sont à l'arrière. Par là, en termes d'équipement, en termes d'expérience, en termes de crédibilité, etc., ils ne peuvent pas tant que ceux-là sont là. Parce qu'ils ont essayé à un moment donné. C'est vrai. Souvenez-vous qu'on a annoncé des télévisions même au niveau de l'instance publique. Un RTG qui devrait s'intéresser aux jeunes, etc. Voilà. Thématique, ça n'est jamais venu. Des privés ont tenté de relancer des médias et ça n'a jamais fonctionné. Donc, ils ont trouvé que ça, ça ne fonctionne pas. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut laisser les médias qui sont là, là, il faut les laisser mourir comme ça. Après, le terrain sera complètement vide et extrêmement fertile. On va créer les nouveaux médias qui arriveront et nous allons les contrôler. Ça ne serait pas pour une année, ni pour dix ans, mais ça serait pour longtemps parce que nous sommes les patrons. La clé d'une transition, la clé d'un pouvoir tamba, ce n'est même pas les armes, c'est l'information. En effet. Et on veut contrôler l'information dans notre pays. On veut contrôler l'information. Et je pense que c'est une manière de contrôler l'information dans le pays. Pas pour aujourd'hui, mais pour longtemps. Parce que Bernard Tapie disait pourquoi acheter un journal si je peux acheter un journaliste ? Alors, pourquoi je veux me casser justement à négocier avec un journaliste pour ne pas qu'il relève un dossier et qui révèle un dossier sur moi ? Si jamais c'est moi, je le paye. Si c'est moi, je l'emploie. Si c'est moi, je le nourris. C'est aussi facile. Je trouve que c'est un processus qui est en marche et malheureusement, c'est malsain. Et ça ne devrait pas être acceptable. Parce que derrière ça, il y a des gens qui sont en train de perdre leur emploi. Derrière ça, il y a un recul grave de l'avancée que nous avons eue dans le cadre de la libéralisation des zones pour faire plaisir à mon cher Jacques à côté. Donc du coup, je trouve que nous laissons faire et à un moment donné, ma position, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé jusque-là. Quelque part, ils se sont servis de nous pour nous atteindre à ce niveau-là. Et je trouve encore une fois que nous avons négocié. Il faut continuer à négocier. Mais nous sommes en phase de survie en ce moment. Et si on n'a plus rien à perdre, on devient extrêmement dangereux. Nous sommes en train d'arriver à un niveau où on n'a plus rien à perdre. Les médias n'ont plus rien à perdre. Parce qu'on n'attend plus rien. Les gens ne sont pas payés depuis des mois. Et ils continuent toujours à fonctionner. Ils veulent continuer. Si jamais ils savent que ça doit finir, ils vont tout donner pour qu'ils s'en donnent. Et je pense qu'à ce niveau-là, ça devient dangereux. Il faut qu'ils prennent ça en compte. Je trouve... J'appelle aussi aux journalistes et à tous ceux qui... Parce qu'il n'y a pas que les journalistes. Je donne l'exemple d'Aliouba qui est passé après. On va rendre visite à Juma. Ça concerne donc les politiques qui ont besoin de faire passer leur message. Des annonceurs. De tous ceux qui ont intérêt à ce que les médias soient libres en Guinée, qu'est-ce que c'est le moment de pouvoir exiger quelque chose quand même à ce niveau. On voit la stratégie, c'est bien clair. Sinon, il n'y a aucune loi qui autorise qu'on asphyxie les entreprises de presse de cette manière-là. Je pense que ce n'est pas acceptable. Il faut les réinformer. On n'a pas signé pour ça, j'ai envie de dire. La transition, ce n'était pas ça, en réalité. Puisqu'on n'a pas signé pour ça, il ne faut pas se laisser faire. Il faut justement continuer à interpéder. Mais on ne se laisse pas faire. On ne va pas se laisser faire. On ne va pas se laisser faire. Je pense que ce qu'ils feront, c'est peut-être venir et mettre un cadenas. On dit que personne n'entre plus. À ce moment-là... Ils ne vont pas faire ça. À ce moment-là, l'opinion... Vous avez vu... Ah, mais ça, ça ne va pas arriver de sitôt. Vous avez vu qu'ils ne vont pas le faire. Parce que s'ils voulaient le faire, ils ont tous les moyens, même l'égo, j'ai envie de dire, de pouvoir le faire. Ça, ça ne va pas se faire de sitôt. Ils veulent que ce soit nous-mêmes qui mettons les cadenas à nos portes afin qu'ils disent, ah, non, on n'a rien fait. C'est eux, ils n'ont pas pu supporter. Non, mais... Parce que le discours qui circule... Pour Dioma, ils viennent de perdre cet argument. Parce que si vous coupez le moyen qui permet à un média d'émettre, c'est que vous l'avez fermé. Vous l'avez fermé ? Il n'y a pas une autre explication. Ce qu'ils viennent de faire là, pour Dioma... C'est le cadenas. J'imagine que le véhicule satellitaire qu'ils utilisent, c'est la même technologie. La régie mobile. C'est la même technologie que ça utilise. Ce qui se passe, c'est que vous voyez, Dioma, ils viennent avec un argument. Déjà, ils n'ont pas eu d'autorisation pour installer ce qu'ils ont installé. Donc, ils sont dans la fraude. C'est ce qui va passer. C'est pour dire que c'est des médias qui travaillent dans la fraude. Et donc, puisqu'on a appliqué la loi sur eux, voilà, ils ne peuvent plus survivre. C'est ce qu'ils ont fait. Personne ne travaille dans la fraude, madame. Mais c'est ce qu'ils veulent développer. C'est ce qu'ils sont en train... C'est ce qu'ils sont en train... Voici ton micro. C'est ce qu'ils sont en train de développer. L'autre là pour elle. Tenez le micro, madame. Je pense que c'est... Je vais allumer mon micro. Voilà. Je ne sais plus lequel utiliser. Utilise les deux. À mon âge, bien, ne lui pas. Non, mais en fait, ce que je veux dire, est-ce que nous, on travaille dans la fraude ? Dire que Dioma s'est installé sans... Je pense que ça ne tient pas debout. Pour quelqu'un qui aime les libertés... Je vais te laisser continuer, mais... Pour quelqu'un qui aime les libertés, tu amènes l'intéressé à se mettre en règle. Tu lui dis voilà, voilà, voilà ce qu'il faut faire. Parce que nous savons que c'est possible et que ça se fait. Mais si tu veux museler, tu fais ce qu'ils sont en train de faire. Il y a quelques minutes, nous parlions de quel homme vertueux pour des institutions fortes en Guinée. Ce n'est pas Mamadi Doumbouya qui ferme. Ce n'est pas Amara qui tend la main et qui le fait. Il y a un bras servile qui dit, moi je fais tout ce qu'on me demande de faire. Même contre la vertu, même contre la morale, même contre la vie d'employé. Il y a un Guinéen déterminé, disponible et qui répond oui à chaque appel. Alors qu'on dit quelque part que nul n'est tenu d'obéir à un autre manifestement illégal. Un autre manifestement illégal en administration. Vous savez ce qui est en train de se passer ? Je ne sais pas si c'est Hitler qui a pris une poule à un moment donné pour montrer à des gens. Il est parti, il a déplumé une poule vivante. Il a enlevé les... Vous vous rappelez, hein ? Elle saignait. Après, il la met dans une salle. Il tient des graines de riz. Il jette, malgré le seigneur. Et bien. Elle suivait les graines. C'est ce qu'on est en train d'appliquer sur les médicaments. Ils savent qu'on a besoin de ça. En fait, c'est ce qu'ils espèrent. Ils veulent. Ils veulent. On aille vers ça. Mais en fait, nous n'irons pas vers ça. Il y en a qui n'iront pas vers ça. Je suppose qu'il y en a qui n'iront pas vers ça. Parce que c'est une façon de, je ne sais pas, de déshumaniser, d'humilier... Déshonorer. Déshonorer. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Les grandes gueules. Et je ne sais pas pour quel résultat, pour quelle ambition, je ne sais pas, pour aboutir à quoi. Pour aboutir à quoi parce que, imaginez plus de 500 personnes au chômage, tous ces médias réunis. Ces jeunes gens qui ne vont plus travailler, ces pères de famille, pas que des jeunes gens. La dernière fois qu'on a fait l'émission ici, il y a quelqu'un qui m'a appelé. Un confrère dont je vais taire le nom et le nom du média. Il a 64 ans. Il m'a appelé. Le soir, il a essayé d'avoir mon épée. Il a dit, ma soeur, merci. Quand tu parlais, comme si tu étais d'âtre ma mère. 64 ans. Mais aujourd'hui, 64 ans, il ne travaille plus. Imaginez, normalement, à cet âge-là, dans certains pays, on a un certain niveau de vie qui nous permet peut-être d'aller à la retraite ou de faire d'autres choses. Mais vous connaissez les conditions dans lesquelles travaillent les journalistes guinéens. Et à cet âge, aujourd'hui, lui qui était dans un média à travers lequel il pouvait travailler, nourrir sa famille et tout, tout cela est stoppé. Et il m'a appelé. En fait, à la fin, moi-même, je ne le voyais pas, mais je sentais, je vivais sa peine. Et je sais que je ne peux pas imaginer que dans un pays, c'est pour cela qu'on est dans une situation telle qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est pour cela qu'on faisait, on parlait du sujet dont on a parlé avant, maintenant. Maintenant, tu disais tout à l'heure que ce n'est pas Mamadi qui ferme, mais il contribue à amener des gens à le faire. Des gens qui n'étaient pas censés obéir à cet ordre, qui savent qu'il n'est pas légal, qu'il n'obéit pas à nos lois, qu'il n'aide pas le guinéen. Normalement, quand on gouverne, c'est pour aider un pays à aller de l'avant, c'est pour aider un peuple à améliorer ses conditions de vie, c'est pour aider des jeunes à trouver de l'emploi, à travailler. Mais si vous vous arrivez au pouvoir, vous vous dites qu'il y a des lois, mais non, je m'en passe. Au lieu de sanctionner un journaliste qui n'a pas respecté l'éthique et la déontologie, je prive tout un groupe d'emplois. Toute une corporation, parce que oui, je pense que si eux existent, ils mettront à nu tout ce qu'on est en train de faire. Ils vont dénoncer, ils vont... Je pense que cette situation, elle met à nu la dictature qui est en train de se construire en République de Guinée. Nous partons vers une dictature. On a vécu des situations comme ça. Nous partons. Non mais attends, le jour où tout sera éternel. Même Midi Amine n'a pas mis de musique militaire sur les radios déjà. Je vous ai donné l'exemple du voleur, du cambrioreur qui vient chez toi à la maison, qui te met au respect et qui fait tout ce qu'il veut de tous tes enfants devant toi. C'est ce qui est en train de se passer avec nos médias. On a vécu une situation comme ça, on a dépassé cela, on s'est battu pour dire non, on en sort aujourd'hui. Et ça, c'était avec des personnes supposées ne pas être jeunes, ne pas être de la nouvelle génération, mais ceux qui nous font vivre ça aujourd'hui, c'est des jeunes. C'est des jeunes qui devraient être une source d'inspiration, qui devraient aider à aller de l'avant. Mais des jeunes qui devraient faire en sorte qu'il y ait de nouveaux programmes, qu'on aille vers des technologies, qu'on avance vers la science, vers l'émancipation de la jeunesse. Est-ce qu'on permette aux jeunes d'utiliser Internet pour créer des programmes qui pourraient éventuellement permettre à des jeunes de mettre en place des médias, en fait des médias que les nouveaux médias fleurissent, des voix dissonantes puissent émerger pour permettre aux pays d'aller de l'avant ? C'est eux qui sont en train de nous aider aujourd'hui. Après cela, en fait, après les partis politiques, après la société civile, les médias font partie en question de la société civile, mais de façon pas à répondre, c'est les médias qui présentent le pays, qui donnent l'image du pays à l'international. Parce que ce que nous disons, quand nous sortons de la Guinée, la fierté qu'on a, il y a des gens, aujourd'hui, en magnifique, le Sénégal. Mais en quelque sorte, le Sénégal s'inscrit de nous pour créer une émission telle que la nôtre, parce que ça n'existait pas avant. Moi, j'ai parlé avec des amis congolais de la société civile, quand on se rencontre, ils se disent, mais, comment vous faites ce genre de situation ? Alpha, il nous a fait tout ça, mais en fait, il était fier, en fait, de nous, à un moment donné. Pourquoi ? Parce que quand les gens disaient que non, il n'y a pas de liberté de la place, je vous disais, il disait non, mais... Il y a des grandes gueules. C'est vrai. C'était, en fait, l'expression de la liberté d'expression dans notre pays. Mais aujourd'hui, le Sénégal veut éteindre tout ça. C'est une belle histoire, vieille de plus de 15 ans, qu'on s'efforce d'éteindre. 17 ans ? Oui, oui, plus de 15 ans. Oui, c'est ça. Donc, 17 ans. Daouda Mohamed Kamaraï, il y a cette image du président d'Ombouya qui m'a fait rire. Sortir de la cérémonie d'investiture de Bassirou Diomaï Faï. Bassirou Diomaï. Et donc, Diyahar, Diyahar Faï. Donc, il rencontre ce monsieur qui est certainement un éclopé ou handicapé de guerre, je ne sais plus. Il s'assoit, carrément, il s'assoit auprès de lui. Il a du temps pour l'écouter, pour demander comment il allait et de même demander son numéro. Et puis, j'ai vu toute la liesse, cet accaparément de la scène par notre président. Et puis, je me dis quand même, mais un ange dehors, quoi. Les grandes gueules. Voilà. Du simple populisme. Il veut des machos. Il en a une centaine sur l'axe. Il veut des handicapés. Il en a une centaine sur l'axe. Il veut des pauvres. Il en a un million qui déambulent dans les rues de Conakry. Il veut exprimer de la pitié. Des personnes pitoyables ne se comptent pas en Guinée. Mais bon, il fallait le faire là pour, je vais dire, pour une conquête d'images à l'extérieur du pays. Mais on ne dirait pas aujourd'hui que les personnes les plus démunies vivent au Sénégal. Et qui ont la possibilité tout de suite de le rencontrer pendant son petit séjour. Et il vient prendre part à une cérémonie d'investiture. Et c'est là même pas, en 24 heures. Il a le temps de s'apitoyer sur le sort de personnes de la sorte. Et qu'il en a un millier en Guinée. Et cela ne le dérange pas. À la moindre manifestation aujourd'hui en Guinée, il n'y a pas, en tout cas depuis l'arrivée du CNRD, il n'y a pas encore eu une seule manifestation. Ou il n'y a pas eu au moins un mort. On a ces familles qui sont là. Si on doit s'apitoyer sur un sort, sur le sort de quelqu'un, voici des familles sur le sort de qui il faut aujourd'hui s'apitoyer. Aujourd'hui, il exprime cette pitié à cette personne au Sénégal. Question d'image. Mais au même moment, il est en train de tuer, ou de faire tuer, des familles de journalistes. De leur faire perdre tout honneur, de leur faire perdre toute dignité, de leur faire perdre la vie. Parce qu'ils ne pouvaient plus travailler. Ce geste a-t-il un sens au Sénégal, à Dakar ? J'ai dit non. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, peut-être que nous, on veut nous fermer. On veut nous faire taire parce qu'on s'est dit non, et ils diront ce que nous faisons. Mais aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, ça s'est dit, quand vous allez sur Facebook, ça s'est dit que le président Mamadi Doumbouya est devenu un agent immobilier, qu'il est en train de construire dans tous les quartiers, dans toutes les communes de Colacry. Ça s'est dit sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas nous qui le disons. Voilà, je pense que la difficulté avec ça, pour ne pas en rajouter à la pénibilité, c'est de pouvoir le prouver. C'est ça la grande difficulté. Non, ça s'est dit sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas nous qui le disons. Ça s'est dit sur les réseaux sociaux. Et quel pouvoir de contrôle ? Ça, ce n'est pas nouveau. Eux tous, c'est ceux qui se disent. Malheureusement, et je comprends aussi, je pense que c'est dans ce sens que Diaga abondait. C'est la désinformation. On fait en sorte que les médias ne puissent plus vraiment être efficaces pour suivre tout ça, et donc le restituer. Mais pendant ce temps, il y a des éléments d'information qui empoisonnent l'opinion, parce que ce sont des médias qui ne sont pas sous un contrôle. Si on a la possibilité aujourd'hui de faire taire Dioma, d'aller démanteler, vous n'allez quand même pas aller démanteler les installations de quelqu'un qui est assis dans sa chambre, dans son lit, et qui n'a acheté que 1000 freins de passe, et qui a le temps de mettre ce poison qui empoisonne l'opinion, vous n'avez pas la possibilité de lui l'arrêter. Mais pendant ce temps, l'opinion y croit. L'opinion y croit. Donc, il y a cette réaction rapidement, à cette allure, il faut fermer. Il y a certaines facultés d'enseignement supérieures, en l'occurrence le journalisme. Ainsi donc, IZIC doit être fermé, car ça n'a plus d'utilité de former des journalistes sans déboucher. C'est donc Faudébaldé qui nous envoie cette réaction. Et c'est une réalité. J'ai simplement envie de dire bravo au CNRD. Vous êtes tellement fort que... Bon, il y aura beaucoup de morts dans la presse. Bravo à vous. Bravo. On va marquer une pause, on se retrouve, pour la dernière partie de cette émission. Bravo, hein. Bravo. Vous êtes fort. Et nous revenons donc en studio pour poursuivre cette émission. On va aborder, cette fois Jacques, cette rencontre plutôt avortée, nous dit-on, du Premier ministre et du Forum des Forces Sociales. Avant d'y aller, je voulais quand même faire cette précision, parce que j'entends, et je le lis aussi par endroits, les médias en conflit avec la Haute Autorité de la Communication. Nous n'avons aucun conflit avec la HAC. Aucun conflit ne nous oppose avec la HAC. Et la Haute Autorité de la Communication a pris une mesure qu'elle a eu du mal à assumer. Et puis, finalement, on a entendu le président dire « Bon, j'assume, j'assume pleinement ce que nous avons pris comme mesure, mais nous savons aussi que la HAC a été honnête à un moment donné pour vous dire qu'elle n'avait rien à nous reprocher. » Pour l'instant, nous considérons que, ni du côté de la HAC, ni du côté du gouvernement, nous ne pouvons avoir des solutions à notre problème. C'est pourquoi, d'ailleurs, la rencontre que le Premier ministre a eue avec les associations de presse, ça n'a donné aucun espoir. Il est resté très évasif dans son discours. Il dit « On verra, on va voir, on verra, on va voir. » Ce qui veut dire que lui-même, il n'a pas la solution. La solution se trouve avec le CNRD. Et tout ce qui est en train d'être fait est en train d'être fait avec l'appui des militaires. À chaque fois qu'il y a une descente sur le terrain, vous avez au moins des gendarmes qui sont présents pour agir, que ce soit pour démanteler l'émetteur de Sabari à mai 2023 ou bien pour ce qui s'est passé. Cette précision, elle est importante à savoir. Notre problème n'est pas là-bas. Parce que la HAC nous reçoit pour des fautes professionnelles. Ce que je sache, ceux qui ont commis des fautes professionnelles, ceux qu'on a estimés et qui ont commis des fautes professionnelles, ont été invités à la HAC et puis il y a eu des sanctions derrière. Ou peut-être même il n'y a pas eu de sanctions pour certains. On pourrait même en dire davantage puisque nous avons entendu le président de la HAC lui-même, en l'occurrence lorsqu'il parlait des grandes gueules, nous féliciter de la manière dont nous traitions l'information sensible, notamment en lien avec l'évasion du 4 novembre et d'autres sujets. Lui-même disait, vous avez été professionnel et c'est de la bouche du président lui-même que c'est sorti. Alors la question bien légitime, c'est pourquoi nous... Pourquoi nous restons... La HAC est devenue un outil... Comment on a subitement cessé d'être professionnel ? Non, mais il ne nous l'a pas dit. Lui, il a reconnu qu'on a été professionnel. Seulement, la HAC est devenue un outil et c'est triste en fait que la HAC, dirigée par une telle personnalité, accepte d'être un outil. On est en train de se servir de la HAC pour prendre des décisions telles que celles qu'on a vues où vous avez, dans un premier temps, le président qui a signé, dans un deuxième temps, vous avez le collège qui a signé. Vous acceptez. Moi, j'ai écrit au président pour dire est-ce que vous vous rendez compte de ce qui est en train de se passer ? Est-ce que vous comprenez qu'on est en train de se servir de vous ? Je l'ai appelé, il n'a pas décroché. Je lui ai dit ça, je lui ai envoyé un message. Parce que pour moi, un homme consciencieux de son parcours qui sait ce qu'il a incarné, tu ne peux pas te permettre d'accepter certaines choses. Parce que ce que tu peux faire pour ces gens, c'est important. Mais ton parcours est important. Mais la façon dont tu vas marquer le pays, c'est aussi important. La façon dont tu vas marquer le pays, cela est important pour toi, pour certaines personnes. Mais pour d'autres, c'est le moment qui importe. C'est les conditions de vie qui importent. C'est triste que la HAC, en tant qu'institution, on parlait des institutions. Les institutions sont gouvernées par des hommes. Il faut qu'il y ait un homme qui accepte de dire à un moment donné, non, je m'arrête là. Je ne peux pas faire ça. Même si vous allez vous asseoir devant Mamadi Doumbouya, qui vous dise, non, je vous ai laissé trop de temps signer. Vous pouvez dire, non, je ne signe pas. Même si de là, vous irez quelque part. L'histoire retiendra que vous avez dit non à Doumbouya. On dira que oui, parce que je ne suis pas devant lui. Mais peut-être que je répète la même chose. C'est ce qu'on sait de lui quand il était à la RTG. Il prenait des décisions et dit, je peux attendre mon décret le soir. Le message, je ne le fais pas. C'est comme ça que les hommes se démarquent. Mais si, aujourd'hui, la HAC est devenue une marionnette au service du CNRD, malheureusement, parce qu'ils ne peuvent pas reconnaître qu'on est professionnel, et prendre la décision de nous décrocher, de nous décrocher de Canal et prendre d'autres décisions qui ne respectent pas les lois en la matière. Si on s'en tenait au décrochage sur Canal, nous... On survivrait. On survivrait. Absolument. Il y a une fausse communication qui accompagne cet acte, c'est de dire, ah non, ce média n'existe plus, mais nous existons. c'est... On a décroché la télévision sur Canal. Canal n'est qu'un bouquet, si vous voulez, une société de distribution. On reconnaît que lorsque nous sommes venus sur Canal, ça a augmenté notre audience. Nous restons convaincus de cela et nous reconnaissons cela à Canal. Mais quand on a commencé, on n'était pas sur Canal. L'espace n'a pas été connu sur Canal. On sait comment les gens se battaient ici pour avoir des outils, pour avoir accès à nos images. Mais ça, ce n'était pas Canal. Ça a commencé en 2013, c'est seulement en 2015 qu'on est venus... 2015-2016 qu'on est venus sur Canal. Vous vous souvenez de cette période où nos paraboles avec un prestataire ici s'achetaient comme de petits pains. Il y avait tout ça. Mais alors, moi, ce que j'ai dit ce jour au président de la RAC et au collège qui était présent, j'ai dit, mais c'était une mesure non cohérente. Ça ne venait pas de vous. Je leur ai dit, cette mesure ne vient pas de vous. Assumez-le tout bonnement. Et plus tard, il reconnaîtra que nous avons fait un très bon travail et que normalement, on n'est pas concerné par ce qu'il dit. Et puis après, on se demandait, mais pourquoi nous avoir quand même convoqué si on n'est pas concerné par les dérapages que vous évoquiez tantôt ? C'est simplement malheureux. On espère que les gens pourront se ressaisir très vite et arrêter de chercher du poux sur un crâne rasé. Ça, c'est important. On va donc marquer cette petite virgule et puis aborder le sujet du Forum des Forces vives, mais aussi cette déclaration du Forum des Forces sociales et puis cette déclaration des Forces vives de Guinée. tout à l'heure.